Salut l'équipe, ils ont le même métier, la même passion, parfois même si pour certains on peut se poser la question. Et pourtant, être un coach NBA et être un coach en Europe, on n'a pas toujours l'impression que c'est la même chose. Pour débattre de ça avec moi, Jacques Monclar et Thomas Larouquille sont toujours là, comment ça va les garçons ? Très bien. Est-ce que c'est pas une bonne question ça Jacques qu'on se pose ? La différence entre le coaching NBA et le coaching européen ? On pourrait même rajouter la NCAA, mais NBA européen, ça fait... Thomas, toi le meilleur ami des coachs ? Ça fait un océan. Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'aime bien dire ça à chaque fois. C'est familial. C'est pas toujours bien passé. Il y a eu des moments compliqués on va dire. Justement, on va voir. Tu n'as jamais été coaché par un coach NBA, par contre tu vas nous raconter un petit peu aussi comment on est coaché parfois en Europe. Tu pourras nous faire part de ton vécu, de tes impressions sur les coachs NBA. Allez tout de suite, on est parti pour aller sur cette grande différence entre le coaching NBA et le coaching européen. On parlera même du coaching NCA comme Jacques nous l'a dit. Vous savez chez First Team, on adore le basket tel qu'il soit de la Nationale 3 à la NBA. Et forcément, quand on regarde du basket européen depuis des années, quand on regarde le coaching NBA, on a souvent des fois des incompréhensions entre les deux différences. Pourtant, ça reste le même métier, ça reste la même gestion des fois des hommes. Mais c'est quoi pour toi Jacques la première grosse différence entre coacher une franchise NBA et coacher un club européen ou français ? Alors, des équipes. Moi, je vais considérer les équipes d'abord. Coacher une équipe. Le nombre de matchs. Le nombre de matchs fait que tu ne peux pas tirer sur les mêmes tout le temps. Le contexte, la qualité générale fait que si tu ne mets pas les ingrédients, tu te fais attraper. En Europe, ça dépend du niveau auquel tu joues. Mais si je prends le championnat de France, il y a des équipes qui ont une petite marge, qui peuvent faire tourner. C'est les équipes d'Euroleague, maintenant, dans leur championnat domestique, qui le font tourner. C'est différent de jouer une fois par semaine que de jouer trois fois par semaine. C'est différent de parler à un gars qui gagne bien sa vie et à un multimillionnaire, qui est un cuisinier, un agent surpuissant, qui représente des partenariats. C'est pas la même. C'est pas la même. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas te parler à la Obradovich, entre guillemets, à des joueurs NBA. Tu peux pas. Toi, Tom, qui a été pro pendant des années, mais qui regarde la NBA depuis toujours, quelle différence notoire tu vois entre les deux manières de faire ? Je ne vais rien vous apprendre. C'est sûr qu'en Europe, c'est plus basé sur du collectif. En NBA, c'est limite les joueurs qui sont coachs, presque. J'ai envie de te dire. Est-ce qu'on peut coacher un Kevin Durant ? Est-ce qu'on peut coacher un LeBron James ? Donc, on coache les joueurs, j'ai l'impression, autour d'eux, en fait. On met des situations en place pour eux. Mais comme il l'a dit, ils ont tellement d'influence. On a déjà vu des joueurs NBA faire sauter des coachs parce qu'ils ne les voulaient pas. Donc, la différence, elle est énorme. Mais en Europe, le coach, c'est le boss de l'équipe. En NBA, c'est très rarement le cas. Je trouve que c'est moins le cas. Et regarde, par exemple, quand LeBron, il veut la tête de Spolstra au début à Miami. Pas travaillé, il lui dit non. Pas toujours à raison. Ils veulent les têtes. C'est des histoires d'égo. Quand Arden veut sortir d'une équipe, il dit qu'il est blessé. Oui, la NBA a encore des côtés players. Ligue de joueurs. Oui. Mais je trouve qu'avec Popovich, il y a des mecs qui se sont installés et qui font... Mike Malone, on pourrait les prendre un parrain. Il y en a qui sont en train de faire du bon boulot sur la durée. Il y en a qui sont arrivés comme Taylor Jenkins, comme Chris Finch. Ils font pour les Wolves l'un et pour les Grizz l'autre. Je trouve que, tu sais, il y a 25 ans, on ne jurait que par les coachs NCAA. Les coachs européens trouvaient que les coachs NBA, c'était des moniteurs de colonies de vacances. Bon, ça a bien évolué quand même dans la perception. Et je trouve qu'il y a des mecs qui mettent leurs pattes. Oui, mais aujourd'hui, si une superstar d'une équipe est en conflit, on va dire, avec son entraîneur, on sait qu'il va sauter en premier. Et si jamais il fait le forcing ou... Après, tu me parles de Patraillé. C'est des gens qui aiment avec une influence et une aura. Non, mais je ne parle pas de Patraillé, président. Oui, président, bien sûr. On en arrive toujours là. Pourquoi ça saute en l'air ? Mais lui, il est capable de dire non. Vous aimez le foot tous les deux. Qui était le directeur sportif, manager général du Real Madrid, quand Zidane et Florentino Perez font le triptyque, là ? On ne sait pas. Je ne m'en souviens plus, en tout cas. Il y a certainement un mec. Et qui a plutôt bien fait son boulot. Mais en tout cas, il était dans l'ombre. Mais l'axe, il est direct entre le coach et le payeur. Si on en arrive toujours là. Oui, il a une énorme importance. La force d'un coach, elle vient de son axe, souvent avec le président. Peter Holt à Saint-Antonio, il a délégué à RC Buford. Et RC Buford et Popovich, c'était comme ça. On retrouve toujours ce type de choses. On voit beaucoup de joueurs européens arriver en NBA. Maintenant, ça fait 15 ans que ça s'est vraiment démocratisé. Les Jokic et Donsic. On voit même des joueurs européens qui sont les visages des franchises. L'arrivée des coachs européens en NBA, ça ne s'est pas encore fait. Il n'y a eu qu'un coach qui a été head coach. Ça a été Kokoskov avec les Suns. Ça n'a duré qu'une saison. Comment tu peux expliquer ça ? Que les joueurs européens, et autant la cote maintenant avec la NBA, et que les franchises misent carrément dessus, et qu'on voit si peu de coachs européens avoir sa chance en NBA, il y a Zeljko Bradovic qui a une réponse à ça, qui est du Zeljko Bradovic, qui nous dit qu'il n'y a pas de coach européen en NBA. Et vous savez pourquoi ? Parce que l'NBA est une mafia. On ne laisse pas le coach travailler. La NBA est la meilleure ligue du monde, sans aucun doute. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs européens qui peuvent y travailler sans problème. Il met les pieds, hein Zeljko ? C'est un peu excessif. Ils considèrent sans doute qu'en Europe, c'est bon pour la formation, le développement, le QI. De là, culturellement, ils ont inventé ce sport, ils ont un fonctionnement avec ce sport. Ils ont déjà du mal à mettre une femme, alors à mettre un Européen, laisse-leur un peu de temps. Je pensais qu'Etoré Messina le serait, moi. Mais bon. Pas bien grave, hein. Il y a des joueurs à influence européenne. Il y a Georges Carl, historiquement, qui a coaché le Real Madrid, et qui a coaché l'NBA. On s'appelle celui qui est passé à Cleveland, qui se fait virer... David Blatt ! David Blatt. Maintenant, tu as des Kenny Atkinson, tu as des gars comme ça qui sont issus du coaching FIBA, et qui se retrouvent à des positions. Il a été head coach. Thierry Stott, ça se jouait chez nous. Ils ont fait leur formation un peu là-bas, en tant qu'insistant. Mais si tu n'as pas un label, il vaut mieux être comme Eric Spolstra, dans la cabine vidéo du club débutant, que d'avoir 7 titres, ou 8 titres, ou 9 titres, je ne sais plus, de Zeljko au bras de ville. J'aime bien quand il dit aussi, on m'a dit qu'il fallait que j'aille faire une interview. Et il a dit, les interviews, moi je les donne aux journaux. Mais, c'est pas la même culture, pas le même fonctionnement. Il y a des choses qui peuvent se comprendre. Il faudrait aller s'immerger là-bas, mais quelqu'un y arrivera. S'immerger, faire un parcours... J'ai envie de te faire rire, Popovich, c'était un étranger. Le mec, il sort de l'US Army, de l'US Air Force, pardon. Il fait un parcours comme ça, des circonstances. Mais ça arrivera. Mais je pensais qu'Etoré le serait, moi. Moi, j'étais persuadé que Messina allait le faire, et je pense que Popovich n'était pas prêt, et qu'Etoré Messina avait assez attendu. Il a fait d'autres interviews ailleurs, et ils ne l'ont pas pris. La grande différence, quand même, aussi, c'est s'entraîner. On sait que les équipes NBA, en tout cas les titulaires de l'NBA, ne s'entraînent pas. En Europe, pour le coup d'homme, toi Jacques, t'as coaché aussi, les mecs s'entraînent tous les jours, voire deux fois par jour. Ça, c'est quand même la grande différence. M'étonnerie que les joueurs qui jouent en Euroly... Non, à part ceux d'Euroly qui s'entraînent quasiment plus, parce qu'ils n'ont pas le temps, entre les voyages et la fatigue, ils s'épuisent plus dans du repos. À l'époque où tu coachais l'Euroly, avec Pau et Limoges ? C'est moins intense que maintenant, mais... Et Antibes. Et Antibes ? La première. Bien sûr que t'entraînes moins, mais c'est... Qu'est-ce que ça change pour un coach quand on peut moins s'entraîner, du coup ? Tu t'adaptes. Mais eux, ils voyagent en avion privé, ils peuvent les faire travailler sans faire fonctionner les jambes obligatoirement. Ça rentre dans le travail mental, mais il ne faut pas lâcher le focus. C'est de la vidéo, c'est de la discussion, c'est de l'explication, c'est des walks-outs, c'est des petites choses, tu leur donnes à manger, il faut... C'est un métier. C'est différent que d'entraîner des gamins à l'université ou des mecs en baie de clics ou ailleurs, ou en Bundesliga ou où tu veux, ou en lignes à Ndessa, où il va falloir, ouais, il faut s'entraîner une fois par jour, minimum. Pour les maintenir concentrés match après match, parce que c'est quand même pas facile, je vois toujours mentalement, il faut avoir envie, il faut aimer ça. Et il faut développer leur culture, parce qu'il faut expliquer les choses vite, tu changes de système, tu changes de... Plein de choses. L'entraînement, moi j'étais surpris quand j'étais coach, quand t'arrives dans des endroits où les gens ne savent pas trop ce qu'est le sport, et très bien, ça peut arriver. Ah, vous êtes entraîneur, mais vous devez beaucoup courir alors. Non, pas vraiment. L'entraînement, c'est quelque chose qui est abstrait pas pour nous qui sommes dans la lessiveuse, mais d'abord, c'est un métier qui ne s'arrête jamais. Tu t'endors avec, tu te réveilles avec, c'est un métier de prise de tête permanente, les alliances, les minutes, le rendement, ce que tu veux obtenir. La pression du président, des supporters, et tout ça, et ce qui va avec. Oui, il faut qu'ils s'entraînent. Tu sais, quand t'arrives en conflit de presse, et que t'as fait 6 sur 14 au lancer franc, et qu'on te dit, mais ils s'entraînent au lancer franc ? Non, non, non. On fait des pizzas. On fait des pizzas. Voilà, t'es la merci de rien. Pour revenir sur le côté un peu terrain, il y a beaucoup de gens, des ayatollahs un peu, qui sont très basket européens, qui sont un peu allergiques aux baskets américains, qui disent souvent qu'en Europe, le coaching, il est plus fin, il est plus basket, il est plus tactique. Est-ce que cette légende, elle est vraie ? Si c'est une légende. Je veux bien voir un match avec des gens, et qu'on m'explique ce qu'on voit d'autres. Ça, c'est pas les mêmes règles. Déjà ? Non, déjà, tu joues 40. Il n'y a pas six fautes. Il n'y a pas le premier pas. Il y a cette histoire de pouvoir flotter, de pouvoir être en zone, ce qui change tout le jeu privé. Oui, même si le terrain... Oui, d'autant plus que le terrain est quelque part plus grand aux Etats-Unis, que ça va plus vite par moment. Tu as mille fois raison. Après, est-ce qu'on voit des choses révolutionnaires ? On a même l'impression que le relique, Jacques, le jeu de relique se rapproche un peu de la vie. Beaucoup de pick-and-rolls centrales, du spacing, et on ne voit plus les trucs de l'époque, fin 90, début 2000, avec des possessions au bout des 30 secondes. Tu vois encore deux, trois équipes par-ci, par-là qui jouent un basket différent, comme ce qu'on a fait nous, avec Vincent, avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques, un basket un petit peu posé. Mais oui, 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 bien sûr, bien évidemment, on n'invente rien. On n'invente rien. Il y a des mecs dans les années 50 qui faisaient le flotteur de Tony Parker que Tony a mis dans le monde entier. Le Eurostep, certes, il allait moins vite et moins haut à la fin. Il existe depuis la nuit des temps. On n'invente rien. On est revenu, on est dans un basket ouvert sur le shoot à trois points, pick-and-roll central. Alors, le back-pick, tous les staggers, tu les vois encore un peu. de temps en temps, un système long. De toute façon, tu peux expliquer quoi à Nando De Kolo, à Misic ? Les mecs sont trop forts. Ils savent jouer au basket. Toutes ces équipes, elles sont formées. Les mecs, ils ont un QI basket incroyable. Ils sont sur la lecture. Voilà, c'est quasiment que la lecture. C'est un système avec plein d'options dedans. Est-ce que justement, l'évolution aussi des joueurs, parce que je pense que les joueurs qui étaient sur le banc n'ont pas un système. Ce sont des schémas. Oui, c'est une philosophie de jeu un peu. Et en fonction du déplacement du ballon ou des hommes, il y a des automates. On sait qu'on veut aller chercher, on sait à quel moment, sur quel spot. Tu vois, mon ensemble de formation et j'imagine que toi aussi, dans les années 90, il y avait quand même, même nos coachs, alors qu'on était jeunes, il y avait des fois, c'était fermé. Clac, clac, clac. Il fallait que ça soit là, que le ballon aille là, que le timing soit là. J'ai l'impression que les joueurs, les secondes units de NBA dans les années 90 ou en Europe sont aujourd'hui des meilleurs basketeurs individuels. Et est-ce que l'évolution des joueurs, où maintenant tout le monde sait quasiment tout faire ? Est-ce que du coup, le coach, il ne devient pas plus un manager qu'un coach au sens littéraux ? Ce n'est pas parce que tu sais tout faire que tu vas vouloir tout faire. Pour jouer dans une forte équipe, sauf à s'appeler Michael Jordan ou des foueries classées, il y en a à tous les niveaux, il faut accepter de faire autre chose. Erwan, ce n'est pas parce que tu joues avec un mec qui chute bien, deux mecs qui chute bien, tu vas faire autre chose. Il y en faut un qui défend, tu sais tout faire, tu vas te sacrifier. C'est comme ça. Même dans un Big Swee, le troisième est souvent sacrifié. Chris Bosch, Kevin Love, a été le sacrifié. Kevin Love a été le sacrifié. Et tu peux les reprendre, tous les Big Swee, il y en a toujours un qui passe à la caisse pour les deux autres. Kevin Garnett, quelque part, est allé au mastic. Complètement. Il s'est sacrifié. Il a donné son jeu pour ça. Moi, je considère qu'il y a... Plus les joueurs montent, plus de petits peuvent leur demander les choses. Je voulais aller sur le management, justement, parce qu'aujourd'hui, avant, tu ne pouvais être qu'un coach. Tu étais un vrai coach. Je sens qu'aujourd'hui, un coach moderne, un coach moderne qui réussit, est obligé d'être un manager. C'est une nouveauté, ça aussi, quelque part, surtout en Europe. on s'est adapté. Ils ont pris exemple sur les Etats-Unis, forcément, parce qu'on a aussi évolué. Moi, dans ma carrière, c'est sûr que, comment dire, les coachs, ce n'étaient pas vraiment des managers. Si tu n'étais pas dans le 5 majeur, que tu ne jouais que 10-15 minutes, on ne parlait jamais. Tout ce que tu faisais, ce n'était pas bon. Et voilà, on ne te calculait pas. Moi, je n'ai pas le souvenir. Il ne faut pas comparer. Il faut voir comment ça se passe maintenant, que ce soit en basket. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'étais passé une journée avec Philippe Saint-André du matin à Tau jusqu'à 14h ancien sélectionnaire de l'équipe de France du Rit. À Montpellier. Les mecs, ils ont une armada d'assistants. Là, tu peux te concentrer sur le management, d'autant plus que tu as de la délégation de petites tâches ou de tâches défensives, offensives. Tu n'as pas les mains obligatoirement dans le cambouis. Combien d'entraîneurs de football font les séances ou les font faire et regarde, tu n'as pas le même regard. Tu n'as pas la même analyse. Tu as le tendre à la réflexion. Tu n'es pas complètement au feu comme ça pouvait être avant. Même si, de temps en temps, Greg Popovich, il va vouloir faire une séance pour mettre un coup de rap ou pour magnifier quelque chose, peu importe, dans un sens ou dans l'autre. Mais tu n'avais pas le temps parce que tu étais tout le temps exposé là avec tes joueurs, exposé avec les dirigeants, exposé avec la presse. Tu rajoutes les supporters dans certains clubs. Tu es partout et nulle part. Tu te disperses. Tandis que maintenant, c'est beaucoup plus cloisonné. Regarde Galtier, ce qu'il a monté avec son équipe de force de rugby, avec le spécialiste de défense, le Galois. Qui était pour le coup un bon entraîneur mais un manager, c'était compliqué pour lui. Il s'est entouré. Enfin, Elie Bagnès, des mecs comme ça. Voilà, Christian Labitte. Enfin bon, bref, il y a un staff établi. Vincent, il fonctionne avec Pascal, avec Laurent, avec Rudy, avec toute la bande. Voilà. C'est important de déléguer pour se recentrer sur le jeu. C'était le cas à ton époque, Jacques. Justement, tu disais que toi, à l'année 2014, tu as l'impression qu'il y avait le coach et tu étais un peu seul au monde avec un assistant. Ce n'était pas les mêmes effectifs, je pense. Quand tu avais un assistant à PrEP physique, un kiné, tu étais déjà béni et tu faisais monter le mec du centre de formation pour avoir deux assistants. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dis que ça se rapproche finalement, que ça reste à peu près le même métier de ce que je comprends ? Pourtant, aujourd'hui, si on fait un classement des meilleurs coaches de l'histoire, ça me paraît quasiment impossible de comparer ce qu'a réalisé Popovic ou Phil Jackson ou Pat Riley avec ce qu'a fait Obradovic ou Gomelski ou Messina en Europe. Gomelski, c'est différent. Et Torre... Il y a très loin. Oui, donc puis même, c'est différent. Et Torre... C'est une immense carrière. Le Paris-Antoine, Danilovic, Gino Billy, ça c'était en Europe, ça laisse rêveur. Incroyable. Et puis ça jouait un basket de feu. Comment il s'appelait l'oriquin à l'intérieur ? Richard Griffith. Richard Griffith, Marmul, il régalait. oui. Un final contre Vitoria avec notre bavard. Après Zeljko, Obradovic, entre celui qui gère le partisan, qui fait gagner le partisan à la surprise générale, ça doit être 92, oui, 92. Et celui qui maintient le Panathinaikos, qui gagne avec le Fener, en ayant du mal, là, qui repart au partisan, c'est une immense carrière aussi. On peut les comparer. Sergio Scariolo a été influent auprès de Nick Nurse, avec les Toronto Raptors et en équipe nationale. Il a tout découpé. Il a découpé tout le monde. et il a frôlé de taper l'Éricain, lui aussi. Je veux dire, on a des immenses personnages en Europe. Des immenses personnages. Est-ce qu'on peut les comparer au meilleur coach NBA ? Ce n'est pas simple, honnêtement. C'est tellement... C'est le même sport. Oui, mais c'est tellement différent. C'est tellement deux baskets différents. Ce n'est tellement... Pas les mêmes compétitions que pourtant, ils font le même métier. Mais c'est très dur de faire... Tu sais, dans ton classe sport, moi, numéro 1, je mets Fildjaxod, je mets Obradovic, et je mets Popovic. Ça va se rapprocher maintenant avec la formule de l'Euroleague où tu as 34 matchs de saison régulière. Les ligues domestiques, le nombre de matchs va faire ressembler. Donc, il faut laisser le temps. On n'a pas le recul. Mais la NBA, moi, Rudy T, par exemple, Rudy Tomjanovic, je trouve qu'il a... En deux ans, les deux ans de cette ère, Michael Cull et Phil Jackson, il a réussi à... Avec Hakim, ils ont réussi à électriser le truc. Pat Riley, il a laissé une trace. Regarde l'impact qu'a eu le titre de Doc Rivers avec Boston. Il a surfé dessus, hein ? Et il surfe pas mal cette année. Voilà. Mais il y a des moments comme ça. C'est con à dire, mais il y a des titres qui comptent plus que d'autres. Il y a des années qui comptent plus que d'autres. Le titre de Larry Brown avec les Pistons. Ce qui se passe avec les premiers Pistons, les Bad Boys. Chuck Daly. Ça laisse des traces. À l'inverse, la grande épopée de Boston avec Larry Bird. Et si Jones, il a jamais franchi ce cap. En universitaire, un mec comme Jim Valvano qui gagne avec NC State. Alors oui, il y a la maladie qui l'emporte très vite après. Mais c'était un élan, tu vois. Il y avait quelque chose. C'est ça aussi le coaching. Ce n'est pas que gagner des titres, c'est aussi ce que tu donnes humainement. Voilà. Tu parles du basket universitaire, c'est parfait. C'était le dernier axe parce qu'on parle de basket européen, de NBA. Mais il y a les coachs universitaires qui sont des méga superstars dans leur championnat. Coach K est en train de vivre ces dernières semaines à la tête de Duke. On classe où, lui ? Moi, j'ai un débat avec un ami à moi. Souvent, il me dit pour lui, Coach K est peut-être le meilleur coach de l'histoire. Lorsqu'il a fait que Tim USA de les remettre sur pied, c'est top. Mais remettre Tim USA sur pied, ce n'est quand même pas à remettre n'importe quelle autre équipe sur pied. Tu as quand même un réservoir incroyable. Et puis, même dans le basket universitaire, même ça qui n'est rien incroyable, tu coaches des jeunes adultes ou encore des gamins. Comment on peut quantifier tout ça ? C'est totalement différent. Ce ne sont pas encore des pros. Ce sont des gamins qui sont prêts à tout pour passer à la NBA. Donc, ils sont à l'écoute. Ils ne veulent pas faire de vagues. Ils sont aux ordres. Donc, forcément, le relationnel n'est pas le même. Moi, c'est toujours difficile d'évaluer les coachs sensiers. C'est un peu comme des coachs espoir, entre guillemets. C'est en dessous de... Avec d'autres moyens. Oui, d'autres moyens, c'est sûr. Ils ne rigolent pas au niveau des contrats. Oui. J'en ai vu un, il a signé six ans. C'est des contrats incroyables. Ils ne savent plus confort de tout. Forcément, là, les joueurs, ils sont aux ordres. Ils n'ont pas envie de faire de vagues. Leur but, c'est d'arriver à la NBA, d'écouter le coach et voilà, après, de se barrer de l'université. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, de regarder... La connaissance du basket, l'académie du jeu, elle doit être merveilleuse. On ne saura jamais. On ne saura jamais. De la même manière, avec UCLA. On ne saura jamais parce qu'il n'est jamais à la NBA. Voilà. John Wooden, qui a gagné... Avec UCLA. Avec UCLA. Je veux dire, Calipari, avec Kentucky. Pichino. Pichino, qui a s'y a essayé, mais sans trop de réussite. Là, on a vu que Brad Stevens, il avait souffert quand même à Boston. C'est un autre monde. Tu passes d'une situation où tu es le boss absolu à une situation où il y a les joueurs, il y a le management, il y a toute une organisation. Ce n'est pas le même taf. Coach Keyas, pour lui, est-ce que c'est sélectionneur et là encore, c'est un autre métier quasiment. C'est sur une période courte où il faut être efficace à ce moment-là. C'est compliqué à comparer sur une saison entière. Il aura eu en plus, Thomas a raison, ou c'est toi, je ne sais plus. Il aura eu la redeem team. Ils avaient quand même été suffisamment secoués. En 2004, c'est Larry Brown, le coach, quand Tim Duncan dit FIBA game sucks. Où le Brown est dans l'équipe. D.Y. dit son médaille de bronze. Everson, Marbury. Marbury qui les sauve d'ailleurs pour le bronze. Ils sont en galère complète. En 2002, ils s'étaient pris des chaussettes chez eux au championnat du monde. Ils perdent trois ou quatre matchs. Ils sont ridicules, ils finissent cinq ou sixièmes. Mais ils perdent au Japon. La redeem team, c'est 2008, mais en 2006, ils se font coer au Japon et Coach Key, il est là. Alors là, tu parlais, c'est la plus belle démonstration de pick and roll de l'histoire. Papa Lucas, Cortsen, Théodoros, Papa Lucas et Sophocles, Cortsenitis. Et là, le coaching, il est simple, ça marche. Allez-y, messieurs. Mais enfin, il n'y a pas de réponse. Et c'est Coach Key qui coache ? C'est Coach Key, là ? Ah oui, au Japon, c'est Coach Key, déjà. C'est sa première campagne avec Team USA. Ça arrive de perdre un match. Ah ben oui, ça arrive, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, tout ça, c'est... On vous invite, en tout cas, à regarder de la NCAA, à regarder du basket européen sur MCS Basket, d'ailleurs. Et même le basket, enfin, notre betclic, il y a des trucs, moi, je vois des choses, je vois des coachs qui tournent des trucs. c'est de mieux en mieux. Ouais, ouais, ouais. Quand je dis basket européen, j'inclus, évidemment, le championnat français. Oui, oui. Évidemment, le championnat français. On a fait le tour, dites-nous, vous, si vous avez donné votre avis sur ce coaching-là, est-ce qu'on peut faire des comparaisons entre ces coachs ? C'est vrai que la NCAA, le basket européen, la NBA, des fois, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Mais voilà, pour moi, c'est trop dur à comparer des coachs comme ça. c'est trop de familles différentes. Voilà, on est d'accord. Mais en tout cas, on avait envie de, on se pose beaucoup la question, on avait envie d'y amener des premiers éléments de réponse, ce que vous avez fait parfaitement, messieurs. Jacques, un grand merci pour tout. Tu nous as régalé. Plaisir. On te donne une gamelle, du coup, il faut qu'on aille. Tu nous as rincé, là, c'est à ça. Maintenant, on est des adultes, on peut payer. C'est les anciens qui parlent. On était avec Alain, Sylvie, tranquille. Nous aussi, on peut t'inviter maintenant. Vous nous conservez jeunes. Allez, on se retrouve très rapidement la semaine prochaine pour un First Day Show sous sa formule normale. Et puis, on se retrouve aussi lundi pour la Libre Antenne. Ciao, ciao l'équipe. Sous-titrage ST' 501